Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live réaction bien sûr nous sommes aujourd'hui les 5 à juin 2023 et une nouvelle semaine je souhaite à tout le monde vraiment que les choses puissent aller dans le sens où vous vous désirez que les choses aillent réaction nous réagissons sur l'actualité l'actualité brûlante aujourd'hui en république démocratique du congo ce sont les arrestations le menace le climat des d'insécurité qui règne il y a de menace en interne comme les menaces en externe de zako yo kakeba bruy de bottes qu'on a exakosalema on on pense que le m23 va attaquer les rumeurs l'armée donne tout ça ça donne une cacophonie et je voudrais un peu apporter ma petite contribution pour essayer un peu de réfléchir ensemble pour que nous puissions d'escalader comme on dit cette tension qui était entretenue pour rien il y a des marches il ya des sitings qui sont programmés il ya beaucoup de choses finalement nous pensons que cette semaine ici on ne sait pas comment on va la terminer c'est comme ça que je me suis décidé laissez moi essayer un peu d'aller d'un dossier à un autre pour que je puisse réfléchir avec vous qu'est ce qui se passe exactement et à apporter petit peut-être ma petite contribution à donner une petite solution du côté de l'opposition comme du côté de 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 la majorité pour qu'on puisse essayer un peu d'escalader cette tension qui dépend qui qui continue à monter on va commencer par les arrestations qui se font aujourd'hui nous constatons que sur le plan médiatique il y a beaucoup de des choses qui se font il ya beaucoup de 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 warning comme on dit le régime en place voudrait implémenter son marque de pointe en disant nous allons vous diriger et nous sommes là nous allons empêcher tout celui qui va essayer un peu de distance de distance ou bien de 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 marcher de 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 dire le contraire ou bien de quoi que ce soit le gouvernement il va raconter le gouvernement ou bien le régime sur son chemin c'est ainsi que vous avez vu vous avez vu l'arrestation musculée des 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 journalistes après la marche de ce 20 mains il y avait eu salomon qui a été qui est maintenant arrêté moukébaye arrêté katoumbi empêché d'aller à donc au congo central empêché à donc il ya beaucoup d'histoires qui nous met de ce côté là un peu en insécurité nous entendons les bruits de bottes à l'est de la république démocratique du congo on voit à goma les gens ne sont pas à boukavou en tout cas surtout dans l'itouri mon cannabis so tozo ebate finalement tozo kende wapi et loko moukou nga na lingay kana tou na kaka na ebna lo ba a wazali nini tozako se positionne wapi tozo kende wapi et de côté de la majorité et de côté de l'opposition o tozako programmé banani bababa élection en décembre chacun voudrait aller vraiment c'est que tozwa pouvoir ba msoussou balingi ba conserver pouvoir pourquoi les conserver c'est ça l'attention comme je vais le définir la et loko nandés a tozan angol et lo et puis nous entamons une nouvelle semaine ou finalement toebite lo koni na ngol souse ko bima na semen ou et lo koni ne koyal sou soukou derange qui étude ya peuple congolais paske ba oto zan angol desjan ali benga ezan na solution te l'opposition continue a martelé qui vont continuer des actions sur dans la rue pouvoire et lobi keno bino boku bo bo komi ba tribaliste tout sa on recommence à arrêter les jan n'importe qui olobailo ko boe e komi ko bangi sabato les gens ont peur les gens sont vivent dans une certaine animosite mo ko boe tozon prépare ba eleksyon opposisyon lobi ba eleksyon eza eza préparasyon atricheri me toko koutana wapi pombo kana biswez vanda kimia toko koutana wapi ba msoussou balobi o bino boza ko yina bino boza ba yini on komanse ba bifinga ebele ebele je me pose la question toko sa la nini na mouma peuple a zwa nani peuple a déklassé nani est-ce que peuple a zana possibilité a ko choizir batunae l'opposition va dire ke notricheri a zha préparé entretemps réalité sur telen a zandéni a zana ba province a zana ba kuwemokwa kapital yaya yambo ka oyo régime a zha ko kontrolete nous avons un pays qui est à moitié divisé et c'est surtout le tandis kakofoni na kakofoni ma kamboa eya se tozo ko kakore zoudre ngote toko kaka kore kore foule don ko tindi kamonis kote eske eya sende toko kaka ko ben ngana yangona neng basiba kote ki ko kote zala ka problem teme ponakobima toko bimi sakaba ngo boe c'est pour vous dire en fait de compte ke le probleme reside au sein même de la population au sein même du peuple congolais au sein même du gouvernement congolais au sein même de l'opposition congolaise yangwa nanganasina la kisibino boe na lignina lobe la opposition boe lelo nous avons quatre leaders de l'opposition qui ne siège même plus au parlement quatre personnes lelo biba zaba opposant matata zaba opposant deli sesangaza opposant katoumbia zaba opposant et puis fayoulou ce sont les quatre qui tiennent la reine de l'opposition ils ne sont même pas unis batouana baza à qui est-ce qu'on va parler pour qu'à convaincre batounyos ils se disent que c'est une plateforme donc ce n'est pas même organisé c'est cela que je me dis ils ne sont pas organisés bazana nani mokot bazo combattre pona nini qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'adrenini à qui est-ce qu'on peut parler pour que l'opposition nous ne saurons pas nous organiser nous n'organiserons pas le pays dans le chaos dans le désordre nous l'avions depuis les années passées ces erreurs ici nous les avons commis en 2017-2018 c'est comme ça qu'il y a eu conciliabilité nous sommes en train d'aller dans le même chemin nous sommes en train d'aller dans le même chemin le chemin est-ce qu'il y a eu l'opposition le président n'aura peut-être qu'à choisir encore quelqu'un là-bas ce ne sera pas le peuple qui va se choisir un leader nous ne savons pas et tout cela est-ce qu'il y a eu les alibes à erreur ou les autres au Ottawa et au Parlement au Parlement nous ne savons même pas l'auteur de cette union sacrée on parle de Félix Tiseké de lui-même mais est-ce que si on va parler de l'union sacrée au Kendo Lobana Président non ce n'est pas le président de la République vous voyez que même la majorité il n'y a personne où on peut dire que l'on voit la majorité c'est la personne telle qu'on va s'adresser et qu'ils vont s'organiser pour donner un mot d'ordre la majorité est-ce qu'il y a eu l'union sacrée l'union sacrée l'union sacrée est-ce qu'il y a eu l'union sacrée on parle que l'union sacrée est une plateforme politique pour que il n'y a eu qu'il n'y a eu pour qu'il n'y a eu le président de la République c'est tout c'est ça l'objectif de l'union sacrée mais cette union sacrée à qui est-ce qu'on peut s'adresser dans cette union sacrée nous vivons dans le désordre et nous sommes en train d'entretenir ce désordre là pourquoi pas l'opposition ne pouvait pas se dire que voici l'organisation de l'opposition et donc au Parlement nous avons une telle organisation nous avons une telle organisation nous avons une telle organisation qui a été supporté une telle parce que la majorité dit que le cadre où il faut discuter c'est le Parlement nous avons un problème qui a été un problème moi je crois qu'il y a un problème et du côté de l'opposition et du côté de la majorité parce que déjà dans le désordre où il y a un Parlement on ne sait pas s'adresser à l'un ou l'autre quelle est la personne à qui on peut s'adresser dans l'opposition la personne n'existe pas nous avons quatre têtes nous allons faire ceci nous faisons ceci notre problème c'est celui-ci notre problème nous avons un problème nous avons un problème l'unité l'opposition est au pluriel comment est-ce que nous pouvons il y a une opposition à Marcon il y a une majorité tant que nous ne connaissons pas l'objectif de cette majorité c'est quoi c'est d'élire le président de faire élire le président de la république à son deuxième mandat vous voyez là où nous sommes ce qui le président est communique et après et si l'opposition après base au pouvoir qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passerait après on n'a pas d'objectif tout un objectif mon côté la faute nous incombe à tous et nous ne sommes pas capables de nous organiser en disant voici le vrai le vrai problème que nous sommes en train de lutter parce que même dans l'opposition tant que nous avons nous avons marché pour l'anime nous avons marché pour l'anzala nous avons marché pour l'aboué nous avons marché pour l'aboué nous donnons raison au président de la république est-ce que la même situation ne se passe pas à Nabatounyo surtout à Libanda ici où nous sommes en Afrique du Sud Babilôme est-ce que vous pensez que cette situation là on n'a pas d'aller et qui oui c'est vrai mais c'est une situation qui se prévaut partout dans le monde et l'on pas d'aller à Nabatounyo qui ne se prévaut comment la majorité au site c'est la même chose ils sont désorganisés ils sont désorganisés quel est l'objectif de cette on ne connaît pas Et là, on va supporter le président de la République A part, on va faire passer le président de la République Ils vont occuper encore leur place Parce que la nomination, on n'a pas cette envie de réorganiser notre pays On va réfléchir à ce qu'on a fait On va réfléchir à ce qu'on a fait On va réfléchir à ce qu'on a fait Les élections que nous sommes en train de préparer, ce ne sont que Des élections qui ne résoudront aucun problème Et là, on va résoudre Les élections, on va résoudre On va résoudre, on va faire Le président, à cause du deuxième mandat, nous allons continuer à souffrir Parce que le président, on va réfléchir à ce qu'on a fait L'unité nationale ne s'obtiendra jamais dans les élections La cohésion nationale ne s'obtiendra jamais Dans cette élection qu'on est en train de vouloir organiser La légitimité du pouvoir ne s'obtiendra jamais Alors pourquoi est-ce que nous allons perdre le temps ? Bandeko, réfléchissons Moi je vais m'arrêter là aujourd'hui Mais je pense que vous aviez pigé quelque chose Bandeko Abonnez-vous nombreux pour que nous puissions passer nos idées Si vous abonnez, vous m'encouragez Si vous partagez, en tout cas, nos émissions Nous espérons qu'elles vont tomber dans les oreilles des dirigeants qui ont le pouvoir Et peut-être l'idée que vous allez l'imprémenter N'oubliez pas, cette semaine, nous allons avoir encore deux contacts pro-live Donc analyse sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base C'est pour cela qu'il est très important que vous vous abonnez Pour que vous ne puissiez pas rater toutes ces émissions-là Appuyez aussi sur la cloche des notifications Pour que vous puissiez être averti lorsque nous mettons de nouvelles vidéos On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Portez-vous bien, au revoir Sous-titrage ST' 501